Pour finir notre petit tour sur les différentes boucles utilisées en C-Sharp, nous allons voir la boucle FOREACH ou pour chaque. En fait, bien qu'il soit possible de faire le parcours entier d'une collection grâce aux boucles FOR et WHILE, les ingénieurs du langage C-Sharp ont décidé de créer une boucle particulière qui est dédiée uniquement à cela. La boucle FOREACH permet de prendre chacun des éléments un à un et d'effectuer une action avec l'élément courant durant le parcours. La syntaxe est la suivante et ne ressemble pas à une syntaxe qu'on aurait déjà vue. On va utiliser le mot-clé FOREACH suivi entre parenthèses d'une déclaration de variable qui reprend le type d'éléments présents dans la collection en donnant un nom à cette variable et en séparant la déclaration de la variable de la collection que l'on souhaite parcourir par le mot-clé IN. Prenons le temps de disséquer cette syntaxe. Voici la boucle FOREACH écrite dans Visual Studio. Considérons que nous avons un tableau des entiers que nous avons vu dans les vidéos précédentes qui s'appelle 1 à 5 qui contient les entiers 1 à 5. Ici, je vais tout d'abord rappeler que le bloc qui suit le FOREACH entre accolades sera exécuté pour chaque élément de la collection parcourue. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas parcouru tous les éléments des entiers de la collection qui s'appelle 1 à 5, je vais exécuter le bloc qui suit le FOREACH. Et dans ce bloc sera disponible une variable qui s'appellera entier qui vaudra la valeur actuelle dans la collection 1 à 5. Cette variable doit être déclarée avec le type directement qui correspond au type d'éléments présents dans la collection. On lui donnera un nom. A l'instar de ce qu'on a fait pour la boucle FORE avec INT I égale 0, on donnera ici le nom d'une variable qu'on va pouvoir utiliser dans le bloc qui suit la déclaration de la boucle FOREACH. La séparation entre la collection et la déclaration de la variable se fait par le mot-clé IN et donc à droite de le mot-clé IN, on mettra la collection à parcourir. Il y a un élément sur lequel je veux attirer votre attention sur la boucle FOREACH qui est très important et qu'il est nécessaire de noter. Il n'est pas possible de modifier une collection que l'on parcourt grâce à une boucle FOREACH. Par exemple, si vous parcourez une liste en faisant FOREACH INT ENTIER INT IN LIST DENTIER par exemple, vous ne pouvez pas au sein du bloc de la boucle FOREACH faire un point ADD d'un entier dans la liste. Cela reviendrait à toute façon créer une boucle INFINI. Quand bien même votre ADD est basé sur une condition, ça ne marchera pas car la boucle FOREACH s'arrêtera par une erreur en disant que l'itération ne veut pas se poursuivre car la collection a été modifiée. Je vous invite maintenant à réaliser un exercice. Et cet exercice va encore améliorer notre jeu du nombre mystère. Jusqu'à présent, le joueur peut jouer un certain nombre de fois, mais il va devoir remonter dans l'historique du terminal afin de savoir quels sont les chiffres qu'il a déjà joués. Par exemple, si l'utilisateur a tapé 1, 3 et 9, il va devoir remonter dans le terminal grâce à la molette de sa souris pour voir les chiffres qu'il a déjà joués. Nous allons donc un petit peu améliorer l'interface graphique du jeu. Pour ce faire, nous allons stocker dans une collection, comme une liste par exemple, la liste des chiffres déjà joués. On choisira plutôt la liste plutôt que le tableau pour la simple et bonne raison que la liste, pour rappel, se redimensionne automatiquement. Entre chaque tour de jeu, on va nettoyer la console grâce à la méthode console.clear. C'est l'équivalent de ce qu'on a fait précédemment quand j'ai écrit CLS qui nettoie la console. Cela permet de repartir d'une console nettoyée et donc d'avoir une meilleure interface graphique. Et au début, avant de demander à l'utilisateur de saisir le nombre, on va lui rappeler les nombres qu'il a déjà joués grâce à la boucle ForEach. Les nombres seront affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été joués et non pas dans un ordre trié car actuellement, nous ne sommes pas encore capables de trier ces nombres par ordre croissant ou décroissant. Ce parcours se fera grâce à la boucle ForEach sur la liste des chiffres qui auront été joués. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause, faire cet exercice et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la correction. Dans cet exercice, afin de pratiquer la boucle ForEach, on va améliorer notre projet Nombre Mystère qu'on a déjà amélioré dans la vidéo précédente afin de rajouter l'historique des nombres qui ont déjà été joués par l'utilisateur. Ici, c'est assez simple, on doit deviner un nombre entre 1 et 10, mais si on décide de monter le niveau de complexité par exemple et qu'on décide de faire deviner un nombre entre 1 et 100, il y a fort à parier que l'utilisateur ne se rappelle pas de tout ce qu'il a déjà essayé. De ce fait, on va améliorer tout d'abord l'application en nettoyant la console entre chaque saisie de nombre. Alors pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'avant, nous ne nettoyons pas la console, ce qui permettait à l'aide de l'historique de ce qui a été saisi auparavant d'avoir l'information. Mais cela crée aussi quelque chose d'assez brouillon qu'on peut constater si on décide de le lancer dans un terminal. Laissez-moi vous montrer rapidement. Si ici je tape la commande .net run et que je décide de taper différents nombres, comme vous le voyez, la console est assez parasitée par certains éléments qui reviennent un certain nombre de fois et donc de fait, il peut être intéressant de nettoyer la console entre chaque saisie. De ce fait, on peut utiliser la méthode console.clear comme ceci afin de nettoyer la console entre chaque saisie. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est afficher l'historique des nombres joués. Pour ce faire, il va être nécessaire de sauvegarder le nombre qui a été saisi ici dans une collection afin de pouvoir l'afficher au début avant de saisir le nombre. Je vais donc créer ici une liste d'entiers que je vais appeler nombre joué qui va être égale à une liste vide et grâce à C Sharp 12, je peux dorénavant déclarer une liste vide comme ceci avec un double crochet vide. Cela est totalement équivalent à l'utilisation de new avec des parenthèses comme ceci. Et d'ailleurs, si je fais cela et que je laisse mon curseur sur new, on peut voir que la collection peut être simplifiée et si je demande à Visual Studio Code de me simplifier l'initialisation, j'ai donc l'utilisation de cette toute nouvelle fonctionnalité de C Sharp 12 qui me permet de créer une collection vide tout en gardant le type liste ainsi que tout ce qu'elle propose. A partir de là, à chaque fois qu'un nombre va être joué, je vais l'ajouter directement avec la méthode add dans la liste comme ceci. Avant de demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 10, je vais afficher sur la console nombre joué comme ceci et je vais donc devoir itérer sur la liste. En fait, la liste utilise de façon sous-jacente un tableau et donc typiquement je pourrais utiliser une boucle fort mais ici, vu que je n'ai pas d'indication du nombre d'éléments qu'il y a dans la liste, donc pour la boucle fort, je ne pourrais pas directement mettre un nombre fini, je serais obligé d'utiliser la propriété count de la liste. Et pour ne pas complexifier les choses, je vais utiliser la boucle forEach qui m'indique que pour tous les éléments dans une collection, je veux faire un certain algorithme. Donc le forEach me demande de déclarer la variable qui va être utilisée lors de l'itération dans quelle collection je veux me positionner. Donc comme on le voit, c'est assez simple à comprendre et à lire. Pour tous les éléments appelés NB dans la collection nombre joué, je veux faire ceci et au sein de ma boucle forEach, j'aurai donc accès à la variable NB qui représente l'élément courant lors du parcours de la collection. Et donc je vais utiliser ici console.write et je vais rajouter le nombre entouré d'espace à l'aide de l'interpolation comme ceci. Remarquez ici que j'utilise la méthode console.write et non pas writeLine afin d'avoir tous les éléments directement sur une même ligne, ce qui suppose d'ailleurs que je fasse une ligne vide à la fin de l'écriture de tous ces éléments pour m'assurer que cette ligne-là se trouve bien à la suite des autres. À partir de là, j'ai donc un rappel de tous les nombres que j'aurais joué tant que je n'ai pas gagné. Il y a une petite subtilité. À partir du moment où j'utilise console.clear, l'utilisation de la console de debug avec Visual Tudocode va créer un problème à l'exécution. Si je le lance ici, comme d'habitude, on peut le voir, j'ai eu une erreur, descripteur non-valide, tout simplement parce qu'en fait, la console de debug qui est fournie par Visual Tudocode ne supporte pas l'appel à la méthode clear. Donc, pour tester cette application, je suis obligé de me rendre dans un nouveau terminal avec la commande .NET Run cette fois-ci. Donc ici, on peut voir nombre joué qui est vide et saisir un nombre entre 1 et 10. On pourrait d'ailleurs faire un test. S'assurer qu'on affiche uniquement cette partie-là s'il y a au moins un nombre joué. Mais, pour l'instant, on ne va pas s'en obfusquer. Si je tape 1, je peux voir que j'ai nombre joué 1 qui apparaît donc bien dans la liste, mais je n'ai pas l'indication ici, le nombre mystère est plus petit ou plus grand. Cela commence à faire beaucoup de problèmes. Je vais donc faire CTRL-C pour arrêter l'exécution de mon application et on va corriger ces quelques problèmes avant d'aller plus loin. Ici, je vais donc faire un test. Je veux m'assurer que ma liste contient à minima un élément. Je peux faire ça de multiples façons. En l'occurrence, sur la liste, nous avons une propriété COUNT qui peut être utilisée pour faire un comparatif, vu que c'est un entier, pour s'assurer qu'il est supérieur à 0. Mais comme on l'a fait pour la ligne 5, on va profiter des avancées de C-Sharp 11 et de C-Sharp 12 pour tester la forme de notre collection. Donc, ici, on pourrait faire COUNT supérieur à 0 et mettre tout ce bloc-là dans le cadre du IF. Cela fonctionnerait très bien, mais on peut aussi être explicite et dire si ma collection de nombres joués n'est pas une collection vide en utilisant IS NOT avec les crochets qui déclarent donc une collection vide. Je vais donc rapidement formater mon code. Et comme vous le voyez, en fait, ça rend le code parfois plus lisible, parfois moins. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté COUNT supérieur à 0 qui est la façon de faire qui existe depuis le début de C-Sharp. Cette façon-là existe depuis les toutes dernières versions. Vous pouvez utiliser indistinctement la version que vous préférez. Cela n'aura pas d'incidence sur l'exécution de votre code. Maintenant, il nous reste également une chose à résoudre. C'est que l'indication qui est ici, vu qu'elle est écrite sur la console et qu'après, on remonte ici dans la boucle, le point de clear la supprime. En l'occurrence, ce qu'on va vouloir faire, c'est stocker cette indication pour la réutiliser au prochain tour. On va donc ici avoir une indication en tant que chaîne de caractère et on va de la même façon tester. Si l'indication n'est pas nulle hors empty, donc qui nous permet de tester qu'une chaîne de caractère contient au moins un caractère, donc elle n'est pas nulle, on verra plus tard le concept de nulle dans le prochain module, ou une chaîne de vide. Donc on pourrait aussi utiliser un autre test si l'indication est différente de chaîne de vide, comme ceci. Dans ce cas-là, je vais l'afficher sur la console. Bien entendu, pour que cela soit utile, je vais reprendre indication et je vais mettre non pas console.headline, mais bien indication est égal à ceci, afin de sauvegarder la valeur. A partir de là, si je décide de reprendre mon terminal et que je fais un .NET Run, je devrais avoir une meilleure expérience. Tout d'abord, on peut le remarquer, je n'ai pas nombre joué avec du vide. Si je saisis 1, cette fois-ci il apparaît et j'ai également l'indication, le nombre mystère est plus grand. De la même façon, si je mets 9, on peut voir que j'ai donc 9 ici, le nombre mystère est plus petit. Et si je mets 7, félicitations, vous avez gagné, trouvé le nombre mystère. La console n'a pas été nettoyée, mais au moins, j'ai le message de réussite. Donc ici, on commence à avoir un jeu qui est de plus en plus conséquent, car on a rajouté plusieurs éléments intéressants dans notre jeu. Tout d'abord, on nettoie la console entre chaque tentative de jeu pour avoir une expérience plus plaisante d'un point de vue visuel, même si l'appel à cette méthode provoque des erreurs avec la console de debug de Visual Studio Code. Donc si typiquement, on veut continuer à utiliser la console de debug de Visual Studio Code, il nous faudra supprimer ce console.clear pour ne plus avoir d'erreur. Ensuite, nous avons ici une liste des nombres qui ont été joués pour avoir un historique afin de s'en rappeler. On l'utilise d'ailleurs à cet effet console.write pour avoir tous les nombres sur une même ligne sans avoir de saut de ligne. On a également la sauvegarde de l'indication et on utilise ici la nouvelle syntaxe offerte par C-Sharp11 et C-Sharp12. Celle-ci étant de C-Sharp11 qui permet de tester si une collection répond à un certain format. Donc ici, n'est pas une collection vide à l'aide des crochets et qui permet depuis C-Sharp12 de faire également l'initialisation d'une collection à une collection qui est vide. Bien entendu, si la moindre de ces choses-là vous embrouille, n'hésitez pas à revenir à l'approche qui vous semble la plus cohérente et la plus compréhensible pour poursuivre votre apprentissage. Il n'est en aucun cas nécessaire d'adopter les nouvelles syntaxes. Si celles-ci vous embrouillent, mieux vaut que vous appreniez le langage avec des syntaxes qui sont plus conventionnelles plutôt que de se forcer à apprendre des syntaxes qui vous mettent dans un certain embarras intellectuel et qui vous empêchent de continuer votre apprentissage. Quoi qu'il en soit, si vous avez réussi cet exercice, félicitations ! Vous savez maintenant utiliser les trois boucles de C-Sharp qui vont revenir de façon quasi systématique dans tous vos projets, la boucle FOR, la boucle WIDE et la boucle FOREACH. Si vous n'avez pas réussi, la boucle FOREACH est une indispensable avant d'aller plus loin. Elle est utilisée de façon systématique dès que vous allez vouloir parcourir des collections. Il est donc impératif de connaître et de savoir utiliser la boucle FOREACH, de connaître sa syntaxe avant de passer à la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !